Maison 8 épisode 3 Test de son juste pour être sûr Ça doit être l'épisode 5 L'épisode 5 C'est vrai 5 Parfait Pierre Ah 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 Yeah Ah 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 Yeah C'est juste un Super bête Tu recues ce ton micro ? Oui Perfect, c'est le dernier épisode Bonne chance tout le monde, il est 9h11 On est pas en retard, on est à peu près 1h15 en retard seulement Tu fais une intro cette fois-ci ? On va faire Ok, parfait Bonjour et bienvenue à Balado Ludique Une émission sur le jeu Mais plus particulièrement sur le jeu de société Alors je suis maintenant En compagnie de votre fidèle animateur Simon Oh et je suis en compagnie de GF Oh 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 et je suis en compagnie de Pierre Exactement Aujourd'hui Saison 8 Épisode 5 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 6 6 7 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 12 12 14 15 15 15 16 16 11 12 18 18 18 19 18 20 19 20 21 21 22 21 22 23 24 un excellent repos. Ben oui, avec les petits gâteaux. Délicieux, avec les blondies de Pierrette. C'était parfait, magnifique. Merci beaucoup. On a été accueillis ici comme des rois. Bien entendu, c'est un monde de balado ludique. Donc, il sait comment recevoir ses compères. Bon, tu sais, c'était pas grand chose. Mais je vais prendre un compliment. C'est rare qu'on le voit aussi humble. Très rare. C'est rare qu'on le voit. Un petit diré d'Ivoire. Ouais, c'était un chef-d'oeuvre. OK, ben c'est bon. Fait qu'on est là. C'est le dernier épisode. On va enchaîner. Inquiétez-vous pas pour l'actualité. Inquiétez-vous pas pour toutes ces choses-là. On va y revenir. Mais là, on profite de l'occasion. Si vous êtes dans vos écouteurs, sachez qu'il y a une version YouTube qui existe de ça. Est-ce que c'est beau à voir? Je suis pas convaincu. Mais au moins, vous voyez tous les jeux desquels on parle. Sinon, si vous écoutez sur YouTube et vous voulez pas nous voir, il y a une version podcast aussi. Juste pour vos oreilles. Sans plus tarder, c'est le troisième épisode. On a gardé pas nécessairement le meilleur pour la fin. Je vais pas vous dire que c'est moins bon parce que ce qu'il y avait avant, c'était très bon. Mais on a gardé des passions profondes pour la fin. Quel genre? Quel genre de passion? Les passions à Pierre? Ben, il va en falloir parce que ce serait un peu bizarre que vous soyez ici sans parler de ma passion. Oui, sa passion, il adore les jeux de société. C'est un grand frasme. La passion pour les jeux de ville que JF et moi avons. Vous savez, les jeux de ville, c'est un classique. La passion de Pierre, bien entendu. Et avant de commencer vraiment à creuser dans ces passions-là, on a un tout petit segment sur les jeux de levée. Là, en ce moment, c'est comme les jeux de levée, c'est la folie. Il y a huit ans, au Stack Academy, il y avait des jeux de levée qui sortaient et les gens dégueulaient là-dessus. C'était comme les jeux de levée, on ne veut jamais jouer à ça. Et là, il y a comme un renouveau avec The Crew, avec Le Renard des Bois, donc qui sont des jeux qui ramènent cette mécanique-là. Mais, Pierre, dans ta collection, il y a des jeux de levée qui datent d'un peu plus longtemps et qui sont très bons, si je ne me trompe pas. J'en ai quelques-uns sur la liste que tu nous as montrées, mais peut-être qu'il y en a d'autres. J'aimerais ça que tu nous parles de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un jeu de levée à deux joueurs, en plus, je pense. À quatre. À quatre joueurs, en équipe, c'est ça? Oui, c'est un jeu vraiment qui se joue à quatre, à trois peut-être, mais vraiment à quatre, c'est vraiment idéal. OK, ça a l'air vraiment intéressant, un jeu de levée. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un jeu qui est créé par Wolfgang Werner. Wolfgang Werner n'est pas un auteur qu'on entend parler beaucoup parce qu'il n'a pas fait beaucoup de jeux. Qu'est-ce que ça? Mais il y en a fait deux que je possède qui sont vraiment excellents, les deux. Dr. Jekyll et Mr. Hyde et pas mal sont meilleurs. Ce sont plus connus. C'est un jeu de levée par équipe qui sont vraiment en train d'essayer de contrôler les deux personnalités du fameux personnage. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est pour ça que c'est en équipe aussi. C'est pour ça que c'est en équipe. C'est pour ça que ça marche. Parce que l'idée avec les jeux de levée, ce qui fait que c'est tellement particulier de renouveler un jeu de levée et de faire vendre un jeu de levée aussi, c'est que c'est peut-être une des catégories de jeux où c'est le plus difficile de coller un thème. Parce qu'on s'entend que la mécanique d'un jeu de levée à la base, elle va toujours assez rester la même. On joue toute une carte sur la table et on regarde ensuite selon des règles qui nous emportent. Alors, représenter un thème là-dessus, il faut quand même être assez imaginatif pour être, et surtout, être talentueux pour être convaincant avec le public. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça réussit très bien parce que vu qu'on est chacun une personnalité de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on a chacun nos quatre qui vont être là pour représenter laquelle des deux personnalités va toujours essayer de gouverner le plus le personnage. Et au terme d'un round, c'est simplement de savoir quelle équipe a gagné le plus de levée pour savoir si sa personnalité a réussi à remporter la lutte. Et c'est... Ça, c'est le matériel du jeu. Le matériel du jeu. Ça, c'est le matériel du jeu. Oui. Ça, c'est la boîte. Ça, c'est la boîte. Exactement. Genre, 30 cartes. Je ne sais pas s'il y a 50. Il y a 28 cartes en total. Alors, c'est 14 cartes de Jekyll et 14 cartes de Hyde. Alors, c'est... What the fuck? Wow! C'est vraiment... C'est très, très particulier. C'est très minimaliste comme jeu. Et c'est ça qui fait que la beauté du jeu, c'est que vu qu'il y a très peu de cartes, on réussit à faire un jeu qui se tient avec ça. Et quand vous jouez à votre tour, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que vous n'avez pas besoin de jouer. Vous pouvez dire à votre partenaire de jouer une carte à votre place. Mais vous ne savez pas c'est quoi les cartes de votre partenaire. Oui, bien sûr. Alors, on rentre un peu dans la tradition du bridge avec ça. Avec un peu de communication cachée. Exactement. C'est un peu, en fait, un jeu, Dr. Jekyll et M. Hyde, qui est comme le bridge, mais d'une façon beaucoup plus accessible. Parce que le bridge, on s'entend, il y a de la communication. Pour ceux qui connaissent le bridge, c'est incroyablement sophistiqué. Le langage du bridge, ça a l'air vraiment complexe. Oui, il y a tout un code à connaître. Il y a un code qui a évolué aussi, j'ai l'impression, à travers les années et tout. Le code a tellement évolué que le manuel officiel des associations de joueurs de bridge, je pense qu'il fait au moins 100 pages. OK. Juste pour les codes. Oh, wow. Alors, c'est très, très complexe. C'est devenu un jeu absolument hors du commun pour le commun des mortels. Et l'idée de vouloir que votre partenaire joue pour vous, c'est parce que vous espérez qu'il va jouer une carte qui va faire remporter la mise qui va finalement avoir un impact sur le fait de remporter le contrôle de M. Hyde ou de Dr. Jekyll. Puis, il y a des cartes de transformation aussi que vous pouvez jouer. Et puis, ce qui arrive, c'est que quand vous jouez des transformations, ça vous permet de gagner l'initiative pour avoir la levée suivante. Alors, ça peut changer la donne et ça peut même aussi vous faire gagner parfois. Il faut savoir quand est-ce que vous jouez les cartes de transformation. Il y a d'autres détails, il y a des petites cartes spéciales, mais en principe, le jeu vaut vraiment la chandelle. C'est pour le peu de matériel qu'il y a, pour les règles simples qu'il y a, c'est un jeu qui renouvelle très bien les jeux de la vie. Impressionnant. Oui, très beau. Avec six peu de cartes. Ça me donne envie. Ben oui, aujourd'hui, il serait fait dans des petits paquets muscules, on s'entend. Il fait la même pour 30 cartes. Four Dragons. Four Dragons, c'est un jeu qui est très, très étonnant. D'abord, pour son auteur. L'auteur de Four Dragons, c'est Frank Branham. Et Frank Branham, c'est un auteur qui va, que j'admire beaucoup. Parce que, il a une collection de jeux. et de toutes les personnes que je connais dans le monde des jeux qui ont des collections de jeux, c'est celui qui a la collection de jeux les plus bizarres. Plus que toi. Il y a beaucoup de jeux bizarres que j'ai dans ma collection à cause que je les ai connus. qui a un truc de là. C'est lui ton mentor. On l'a enfin trouvé. On l'a enfin trouvé. D'ailleurs, je vais te le voir pour quand il avait sorti un autre jeu sur des batailles de l'espace. Ça s'appelait... Je pense que je le lis ici. Attendez. Oh, il est parti dans la grotte. Est-ce qu'il va revenir? J'espère qu'il a laissé des petits bouts de temps. Des petits pains de glace. Oh, ben oui. OK. Battle Beyond Space. Battle Beyond Space. Je vais te le voir quand c'était sorti ça il y a maintenant huit ans. Je vais te voir M. Brennan pour te faire signer la boîte. Oh. Et l'idée, c'est que... The calls are coming from inside the house. C'est ça la dédicace qu'il a fait pour ceux qui sont dans le podcast. The calls are coming from inside the house. Parce que je lui avais dit avant qu'il signe qu'il y avait... que j'étais complètement admiratif de lui. Parce que je trouvais que... Justement, j'avais expliqué ce que je viens de vous dire. Je trouvais que... Comme collectionneur. Comme collectionneur. Il était déjà hanté. J'admirais son jeu de lever. Et il était tellement surpris de ça. Il était vraiment pas habitué d'entendre des compliments de... Que des gens connaissent cet aspect-là. Fait qu'il m'a pris un peu comme... À la légère, comme un weirdo. Fait qu'il a écrit un peu comme ça. Très bon. Très bon. Wow. Il était très humble en fait. Il signait son jeu. C'est comme si... C'est comme si... Quand il a signé son jeu, il savait que son jeu c'était pas grand-chose. Mais t'sais, c'était... C'était quand même un jeu qu'il publiait. C'est quand même intéressant comme jeu, mais c'est pas rien comparé à ça, par contre. Ça n'a pas la... La finesse... À Four Dragons. De ça, je dirais. Le Four Dragons, c'est un jeu de lever vraiment intéressant parce que... Bon, c'est un thème qui a été réédité parce qu'avant, c'était sur le thème de la fête des rois au Mexique. Et c'est l'inverse de ce qu'on est habitué de voir dans un jeu de lever aux Four Dragons. Quand vous jouez une carte, c'est absolument dans un jeu de lever, c'est parce que vous demandez une sorte de carte pour que les autres la jouent. Là-dedans, quand un joueur joue une carte, les autres joueurs doivent seulement jouer une carte qui est différente des autres cartes dont ils jouent. Et ça force vraiment des stratégies et des subtilités qui sont très, très intéressantes à appliquer. Il y a des cartes, évidemment, qui ont des fonctions spéciales et on joue aussi par équipe dans ce jeu-là. Et il y a un aspect de déduction très important parce que les cartes sont toutes jouées et sont mises de côté après pour qu'on voit ce qui a été joué. Tu sais un peu ce qui reste, tu sais ce qui reste, mais tu peux réfléchir à ça. Voilà. Ça a tout été distribué entre les mains des joueurs. Et on joue plusieurs manches. Il y a des cartes qui permettent de poser des questions directement aux autres joueurs qui vont dire est-ce que tu as telle carte dans la main. Alors, c'est vraiment très, très bien. C'est ce genre de jeu qu'il faut avoir joué pour comprendre. Pour vraiment avoir du plaisir. À quel point ce n'est pas comme les autres. Et je vous dirais quand même, après la première partie, vous allez rester un peu sonné. Et si tu peux faire, ce ne serait pas tellement sûr si vous avez bien compris le jeu, mais au fur et à mesure que vous rejouez, vous comprenez vraiment toute la finesse du jeu. très, très cool. Très cool. Donc, juste à la petite transition, jeu de levée, le dernier jeu qu'on aura pour ça, c'est le jeu Potato Man. Potato Man! Potato Man! Alors, Potato Man, c'est un jeu de Gunther Burkhardt et Fufgang Riemann. Deux autres allemands, bien sûr. Potato Man, c'est un jeu de contrat. Potato Man! Un jeu de contrat comme les jeux de levée où tu dois t'engager à faire un certain nombre de levée? C'est exact. Ça, c'est une belle mécanique dans les jeux de levée. C'est une bonne idée. J'adore cette mécanique-là. Intéressant? Oui. Et c'est un jeu où vous gagnez des sacs de patates. En fait, vous jouez des patates. On joue des patates? Oui, vous jouez des cartes de patates. Et les cartes de patates que vous jouez, ça représente des patates qui peuvent être des patates criminelles. Ça peut être des patates de personnes communes et mortelles, des citoyens. Ça peut être des agriculteurs. Ça peut être des super-vilains. Ça peut être des femmes. Et il y a la carte Potato Man! Qui serait une carte jaune comme ça. Alors qu'il n'est pas beau, oui? Non, il n'est pas beau parce que, dans le fond, c'est... Il n'est pas beau du tout. On s'entend, c'est toutes des patates. Alors, il faut quand même... En même temps, on ne juge pas les gens sur leur beauté. Et la carte de Potato Man, ce que elle fait, quand vous la jouez, forcément, vous remportez automatiquement la levée parce que c'est Potato Man! sinon, vous allez bien sûr rapporter le pli ou la levée si vous avez joué la carte la plus élevée. Mais l'affaire qu'il y a dans ce jeu-là, c'est que si deux joueurs ont joué la carte la carte la plus élevée qui est égale, à ce moment-là, c'est le joueur qui l'a posé en dernier qui va gagner la levée. Alors, à ce moment-là, vous voulez... Quand vous jouez en premier dans la levée là-dedans, c'est pas le tour où tu vas nécessairement gagner, c'est ça? Toujours en croissant parce que tu perds. Et quand vous gagnez une levée, en fait, vous allez gagner... Ah, t'as-tu perdu l'image, Jeff? Non, non, ça va. Tout est sous contrôle ici. Nous sommes live en direct de la crotte. Tout est OK. Jeff, ça va? Ça va! Parfait, parfait. Tout est sous contrôle. Potato Man! L'idée, c'est que quand vous jouez des cartes pour gagner des levées, les cartes ont des couleurs. C'est des couleurs rouges, vertes, bleues et jaunes. Et vous allez gagner des sacs de patates en fonction des levées que vous avez gagnées. Donc, vous allez gagner des cartes de sacs de patates bleues, jaunes, rouges et verts. Et ça va être des cartes, finalement, qui vont représenter des points parce qu'une carte de sacs de patates bleues, ça vaut deux points vu qu'il y a deux sacs de patates. Alors qu'une carte jaune, ça a quatre sacs de patates. Ah, ça fait qu'ils n'ont pas la même valeur. Ils n'ont pas la même valeur. Alors, vous voulez gagner avec des cartes de levées de la couleur qui rapportent le plus de sacs de patates. Le problème, c'est que la carte jaune qui fait rapporter quatre points avec des sacs de patates jaunes, c'est la carte qui a des plus petits chiffres. Alors que la carte rouge, ou la carte bleue, plutôt, non, la carte rouge, c'est la carte qui a les chiffres qui a les plus isolés. Mais elle a juste un sac de patates. Alors, c'est ça qui est tout le dilemme de ce jeu-là. Est-ce que tu vas chercher beaucoup de petits points? C'est ça. En équipe aussi? Non, ça, c'est ça. OK. Potato man! Cool! Bien, alors c'était une petite incursion dans les jeux de levées pour voir que là, justement, c'est un genre qui est quand même assez tendance. C'est ainsi, on en voit quelques-uns qui sortent, qui font le boss. Ça revient un peu à la mode puis tant mieux, tant mieux parce que je pense qu'il y a plein de nouvelles mécaniques qu'on peut trouver ou qu'on peut amener avec ce genre de mécanique-là. Absolument. Il y a vraiment beaucoup à faire puis on voit que ça fait quand même un bout que les gens travaillent sur les jeux de levées. En fait, on le sait, bien entendu, tous les jeux de cartes de nos grands-parents étaient des jeux de levées trop compliqués pour les petits. Trop compliqués pour les petits. On va te faire jouer à Looney Bin, grand-maman. Looney Bin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu où c'est une poubelle sur vous mécanique qui se déplace dans lequel il faut que tu lances des boulettes de papier pendant qu'elle ouvre sa tête. OK. Donc, on parle de quoi? C'est ça. C'était l'épisode de nos passions, des choses qu'on... Des jeux de villes! Des jeux de villes. Exactement. On a dit à Pierre, tu sais, JF, tu sais, on a vraiment de la difficulté à trouver des bons jeux de villes. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a? C'est ça, la question. Je sais que Skyline 3000 est sorti. Skyline 2000? Skyline 3000? Skyline 3000? Oui, c'est ça. C'est sorti en jeu de table. Je ne sais pas si c'est bon. Il faudrait voir. Non, moi, Skyline 3000, c'est sorti en jeu de table. Excusez-moi, City Skyline. Désolé. Skyline 3000, oui, ça, ça existe. C'était déjà un bon game. C'était juste un jeu de 19ème. Non, non, on parlait de City Skyline. Non, en effet, City Skyline, on n'a pas essayé encore. Je ne sais pas si c'est bon, mais on a beaucoup accumulé de déceptions pour les jeux de ville au cours des dernières années. D'ailleurs, une des grandes déceptions, on n'en parlera pas plus aujourd'hui, mais c'est Forge and Steel qu'on s'était fait vendre comme un jeu de ville extraordinaire. Il était sur la liste, mais désolé, il n'y a pas fait d'accord. C'était vraiment moins bon que Terraforming Mars. En fait, c'est même beaucoup de beaucoup meilleurs que Terraforming Mars. Est-ce que Terraforming Mars serait direct? Mais bon, c'est que Terraforming Mars aurait dû haït. C'est quand même une grosse affirmation. Tout ça pour vous dire que le soir, on a joué à Forge and Steel, on a joué à Terraforming Mars trois fois, puis on aurait probablement échangé notre game de Forge and Steel pour une autre game de Terraforming Mars. Oui, oui. En fait, on aurait eu le temps d'en faire deux. On aurait eu le temps d'en faire deux. Effectivement, ces règles n'étaient pas claires. Forge and Steel! Achetez pas ça. Donc, maintenant, on va y aller avec les jeux de ville. On s'est promené. Pierre nous a montré quelques jeux de ville. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne nous a pas parlé, bien entendu. Parce qu'il ne voulait pas. Par contre, il a mentionné un point intéressant. C'était que nous, on dit jeux de ville, on dit jeux de ville et il a utilisé le terme que je trouve qui était assez judicieux, jeux d'urbanisation. C'est pas à 100% résumé l'idée d'un jeu de ville, mais beaucoup. Il y a beaucoup là-dedans dans le terme urbanisation qui... En fait, c'est plus le jeu d'urbanisme. D'urbanisme. Tu vois, ça résume bien qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche un jeu de ville. On veut construire des réseaux, on veut s'assurer que c'est organisé, que ça fait du sens, qu'il y a une logique, que les bâtiments sont bien placés. C'est une progression aussi. Oui, que ta ville grossit. Donc, on a fait le tour de la collection et quelques jeux de ville sont ressortis. Le premier jeu de ville qui est ressorti, c'est le jeu Square Mile. Et là, dans le fond, je ne vais même pas vous le vanter trop parce que Pierre nous l'a déjà tellement vanté. en fait, on a failli pas faire l'épisode pour faire une game. Oui. D'emblée, je vous dirais que c'est meilleur que Théraphe Mémorce. Il était supposé de le dire à chaque jeu, il a juste oublié. Bon, au moins. Une chance. Une chance. On a vu l'épisode 3, ça fait que c'est correct. même s'il le fait, on va s'en sortir. Il est en dessous de la pile de bien des affaires. Mais Square Mile, on nous a dit comme le jeu haut et là, c'est totalement magnifique. Alors ça, déjà, on n'était pas prêt pour ça. On n'était pas prêt pour ça. C'est trop beau. Square Mile est un jeu de 1962. Wow. Il a été créé par deux individus. Un individu surtout qui s'appelle Olaf Arlem. Olaf Arlem, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un futurologue. Futurologue. Qui est décédé aujourd'hui. Mais qui a gagné sa vie en enseignant les mathématiques à l'Université de Chicago. Et qui a consacré la fin de sa vie, je dirais, la deuxième moitié de sa vie à la futurologie. Il a été quand même assez loin dans cette facette-là. et entre ces deux changements de cap, c'est-à-dire son ancienne vie de mathématicien universitaire et de futurologue. Il a fait Square Mile. Il a fait Square Mile. C'est tout? Non. Il en a fait un autre aussi sur la guerre froide. Et ces deux jeux-là représentent un peu sa personnalité. C'est-à-dire que M. Arlem était un futurologue et ce n'est pas un hasard s'il a pavé la voie pour les jeux d'urbanisation. Parce que Square Mile, lorsque vous y jouez, vous n'avez pas du tout l'impression que c'est un jeu de 1962. Ce jeu-là aurait pu être inventé il y a dix ans. Parce qu'il avait des mécaniques à l'époque à ce point novatrices qu'on n'allait pas revoir ces mécaniques-là avant les années 80-90. Et il a fait ça avec un matériel quand même assez bien ficelé. Comme la version de luxe de terraformé mars. Oui. C'était fait par Milton Bradley parce qu'avec M. Arlem il y avait Rubens Klemmer. Rubens Klemmer est un ingénieur qui a fait ses études dans l'histoire aussi mais qui a tôt fait de donner une référence pour toutes sortes de choses à faire notamment des jeux. Il a été Rubens Klemmer Klemmer le responsable de Destin pas de Destin parce que Destin est un jeu qui existe depuis 1860 mais cette version de Destin la fameuse version que vous connaissez tous avec cette roue de couleur qui tourne ça c'est lui c'est lui il avait en fait le brevet d'invention M. Klemmer sur la roue de couleur qui tourne mais voyons donc c'est à cause de cette roue de couleur et de cette rire c'est vraiment l'époque où tu trouvais patentes des mécaniques c'est du matériel on dirait c'est du matériel et des mécaniques mais faire une roue de même maintenant on a-tu le droit d'en faire ou les droits il appartiennent encore je pense que les droits il appartiennent encore d'autant plus qu'il est encore vivant il était âgé de 98 ans mais on s'attend que cette roue-là elle tournait bien tantôt on a vu la roue de l'autre jeu qui tourne un peu pantoute c'est sûr que c'est une des meilleures celle-là elle tourne pour de vrai tu peux la spimer c'est pas juste un petit truc de carton c'était quelqu'un qui avait une belle vision du ludique à travers les jouets parce qu'il a aussi fondé une compagnie bien connue on voit que les petites maisons qui sont là ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans Square Mile c'est encore M. Klemmer qui est en arrière de ça Klemmer aussi a inventé le fondateur de la compagnie Fisher-Price ah ok ah il a aussi fait ça il a également été responsable du design du premier je dirais la première carabine au laser de Star Trek dans le premier épisode de Star Trek de la série originale où on voit pour la première fois William Shatner qui joue Captain Kirk on le voit avec un fusil une espèce de carabine au laser c'est un modèle de M. Klemmer ok qui faisait du genre de design industriel mais pour le domaine culturel ouais c'est un peu ça il nageait dans le domaine culturel avec le ludique un peu et puis c'est lui qui s'est occupé de l'habillage du design de M. Lafarlane wow Square Mile et Square Mile est vraiment intéressant c'est vraiment un jeu fascinant avec ses mécaniques comme j'ai dit parce que c'est un mélange il y a des enchères là-dedans et il y a une urbanisation qu'on va gérer avec des territoires qu'on va acheter aux enchères qu'on va ensuite investir pour construire des industries ou des hôtels ou des maisons et là ça va avoir des pointages différents selon qui sont placés sur le jeu il y a un train qui va s'installer à un moment donné il va falloir s'installer proche du train ou loin du train selon ce qu'on construit c'est vraiment la naissance du jeu d'urbanisation avec Square Mile très cool oh wow vraiment et puis je sais jamais l'affaire avec ces jeux-là c'est ça un peu la question t'sais t'es comme ok ça a l'air vraiment cool mais est-ce que des jeux vraiment de cette époque-là il y en avait qui sont encore vraiment cool c'est ça la question qu'il faut se poser t'sais t'sais on le regarde on le décrit bien ça a l'air excitant t'sais mais est-ce qu'il nous cache une affaire finalement c'est un jeu qui est complètement désuet maintenant pis que tu roules des dés tout le long c'est un jeu qui est complètement désuet maintenant absolument pas mais évidemment il y a souvent des petits trucs je vais quand même pas vous dire que c'est un jeu qui va vous complètement vous jeter en bas de votre chaise c'est clair que il y a eu tellement de jeux qui se sont faits depuis ce temps-là qu'on a eu le temps de raffiner les styles de jeux comme ça mais pour l'époque pour le premier jeu du genre c'est impressionnant ok très cool bon ben Square Miles très honte d'essayer ça le deuxième jeu bien entendu c'est c'est vous m'entendez-vous ? vous m'entendez-vous ? je pensais que j'avais un volet avec mon micro je pensais que j'avais un volet avec mon micro ça a l'air correct ça a l'air correct ça a l'air correct il faut parler proche il faut parler proche ok donc l'autre jeu qui est un un emblème selon Pierre dans les jeux de ville c'est le jeu Metropolis oui le vieux la vieille Metropolis qui a l'air en fait ma foi aussi excitant que Square Miles sinon plus à chaque fois qu'on a vu ce jeu-là on a capoté en fait bon on va checker plus l'intérieur que le gassau de la bouche mais c'est aussi vendu comme un genre de mode Chinatown pas Chinatown c'est bien ça oui si vous connaissez Chinatown vous allez sûrement faire des parallèles avec ce jeu-là parce que Metropolis c'est une création de site Saxon et donc ça veut dire que c'est un jeu qui est bien pensé forcément parce que Saxon a rarement fait des navets et l'idée de Metropolis pourquoi ça peut être une enceinte de Chinatown c'est que c'est un jeu de négociation alors que Square Mile c'est un jeu où vous gagnez vos parts de territoire et vos développements d'urbanisation par les enchères dans ce jeu-là il n'est pas question d'enchères dans ce jeu-là il est simplement question de négocier avec les autres joueurs pour savoir si vous êtes prêt à partager les dépenses d'un territoire pour savoir si vous pensez que ça va valoir la peine et puis c'est vraiment de la négociation pur et dur et c'est ça qui fait la beauté de ce jeu-là parce que il y a une espèce de dynamique autour de la table qui s'installe par rapport au plan de ce qui se développe et il y a vraiment des alliances qui peuvent se développer comme des bris d'alliances qui peuvent se développer et on voit que ça s'adresse vraiment à un public assez sérieux la boîte de métropolis de l'art oui ça fait sérieux ça fait sérieux pour une boîte Ravensburger à cette époque-là on n'est pas dans les petits bonhommes cartoonish exactement et l'art est assez intemporel aussi aussi on parle d'un jeu 84 les jeux de Ravensburger 84 on les associait souvent des jeux pour enfants on voulait casser le moule Ravensburger voulait s'adresser à un public adulte avec ça sachant que City Saxon avait déjà fait des jeux pour les adultes bien avant ça ça n'a pas l'art d'un jeu pour enfants du tout pas du tout on attend toujours la réédition de ce jeu-là d'ailleurs ça pourrait venir ça fait quand même déjà un bon 7-8 ans que Griffin Games aux Etats-Unis s'est engagé à rééditer tous les succès de City Saxon il l'a fait partiellement jusqu'à maintenant mais il en reste quand même beaucoup mais ça ça en était un mais on n'a pas encore vu le jour où c'était pas réédit très cool en tout cas j'ai hâte de l'essayer ça fait plusieurs fois qu'il nous en parle puis à chaque fois c'est un jeu de négo je suis prêt à l'essayer ouais parce que c'est un jeu de ville t'sais exact il a l'air t'imagines GF il est prêt à jouer à un jeu de négociation ça va pas bien ça va pas bien mais ça veut dire c'est un jeu de ville c'est un jeu de ville c'est quoi l'autre c'est quoi l'autre il y en a plusieurs autres on va y aller avec un jeu qui s'appelle The Capital oui The Capital qui est juste en dessous ici pendant que tu tu commences avec ici je vais aller en chercher quelques autres The Capital c'est un jeu brésilien ok et c'est un jeu qui ne laisse pas sa chance au coureur c'est un jeu à vrai dire qui va être très punitif si vous ne faites pas attention à ce que vous faites parce que il est très très serré dans sa gestion des ressources c'est un jeu aussi assez lourd et complexe c'est à dire que bon on parle pas quand même d'un jeu qui prend une heure à apprendre mais il y a tellement d'éléments dans ce jeu à considérer quand vous faites votre développement qu'il va falloir ça vous prend deux ou trois tours avant de commencer à vous habituer à ce qui se passe parce que vous devez surveiller évidemment votre argent mais vous devez aussi surveiller vos points d'histoires vous devez surveiller votre réputation c'est à dire si votre population est contente de votre gestion urbaine parce que vous êtes après tout le maire d'une ville qui développez votre petite ville alors il faut considérer comment votre population est contente il faut savoir si votre population est capable de travailler parce que vous devez vous leur rassurer du travail et s'ils ne sont pas capables de travailler ils ne sont pas contents s'ils ne sont pas contents ça va vous coûter des points de réputation qui vont finalement répercuter sur vos points de victoire vous devez essayer en même temps de gérer le droit de placer des bâtiments que vous allez prendre parce qu'il y a des conditions pour placer vos bâtiments dans votre plan urbain il y a des bâtiments qui ne peuvent pas être placés n'importe où n'importe comment alors si vous avez un bâtiment on ne peut pas placer ça va mal vous ne pouvez juste pas le placer vous devez fournir de l'énergie à vos bâtiments que vous allez construire donc vous devez construire des centrales électriques alors c'est une autre donnée à gérer dans le jeu donc c'est vraiment de l'urbanisation ça a l'air complexe en fait dans le fond GF on a déjà joué une game mais on a complètement chié les règles on n'a jamais eu la chance de le jouer quand il le décrit je me dis ok c'est le genre de jeu on l'avait lu vite on l'a expliqué vite pis ça a l'air complexe quand on est dans 90 minutes de jeu donc il faut s'attendre quand même à des règles mais ça me donne le goût de le réessayer parce que justement on n'a peut-être pas en fait on sait qu'on n'a pas eu la bonne expérience sur ce jeu très cool de Capiton on va y aller avec un jeu qu'il nous vend ça comme un jeu de ville Léo Colovini Isla Canaria Canarias ou il se lance Canarias pour finalement les îles Canaries donc vous allez il nous vend ça comme un jeu de ville vous allez coloniser les îles Canaries là-dedans et effectivement c'est un jeu de ville c'est un jeu de ville oui oui d'ailleurs c'est d'abord un jeu de Léo Colovini pour ceux qui ne connaissent pas Léo Colovini c'est un auteur qui va toujours s'efforcer de trouver quelque chose qui va avoir une twist qui va être original qui va sortir les sensibles dessus c'est l'élève spirituel en fait c'est l'élève littéralement d'Alex Randot Léo Colovini alors il va toujours avoir des hauts standards quand il va faire des jeux par l'élégance aussi c'est des jeux souvent qui sont très élégants il n'y a pas beaucoup de règles mais qui sont efficaces c'est ça voilà et vous allez avoir dans ce jeu-là des cartes et des bâtiments de couleurs différentes et de formes différentes et vous allez avoir votre petit plateau individuel pour construire vos petits bâtiments différents qui vont devoir être placés dans vos petites colonies et là où ça devient intéressant c'est quand vous jouez des cartes parce que les cartes que vous allez jouer vont avoir des colons et les colons vont chercher des bâtiments mais les bâtiments vont devoir être placés avec des conditions et vous devez vous assurer d'avoir la place sur votre petit plateau pour les conditions respectées comme par exemple le bâtiment vert qui est ici doit absolument être construit à côté d'un chemin qui passe à travers la terre principale de votre bâtiment à cause du symbole rouge à cause du symbole qui va être dans le coin en haut à gauche il va y avoir un symbole directement à droite de ce symbole-là qui va représenter une petite maison beige avez-vous déjà construit cette petite maison beige-là? bien ça vous donne l'occasion de construire le bâtiment vert à côté du bâtiment beige si vous n'êtes pas capable de remplir la condition de construire à côté de votre terre principale vous n'avez pas de bâtiment beige bien là vous avez le droit de construire à côté de l'eau vous n'avez pas de place à côté de l'eau bien vous avez le droit n'avez pas de bâtiment bleu bien là ça va mal vous ne pouvez juste pas construire votre bâtiment ok il y a des règles d'urbanisme mais qui sont pas évolutives mais qui changent d'une carte à l'autre voilà certaines qualités de prérequis j'imagine aussi exact et les cartes ensuite vont se placer à côté du plateau et ces colons-là vont devoir arriver éventuellement dans votre colonie parce que c'est un bateau qui va les amener ils vont chercher à venir habiter vos bâtiments si vous les avez construits ok et c'est évidemment celui qui va avoir les bâtiments qui a le plus de bâtiments pour ces colons-là qui va pouvoir récolter la carte c'est assez résumé comme ça je dirais ok très cool ça a l'air bien je sais pas si ça c'est un jeu de construction de ville c'est un long stretch un peu bien entendu moi je suis très critique par rapport à ça c'est le prédécesseur de Porto Rico dans la lore en tout cas pas vraiment ok le prochain jeu de ville et ça j'avoue que j'ai vraiment hâte qui nous en parle c'est Atandara wow c'est quoi ça ça c'est peut-être le jeu qui m'excite le plus dans ceux qu'on a vu aujourd'hui et pourquoi ça t'excite le plus sinon ? ben tu me l'as vraiment bien vendu et qu'est-ce que j'ai dit pour te venir te le vendre ? tu as dit que c'était vraiment cool non c'est pas ça que j'ai dit ça je me rappelle plus en fait j'ai pris trop de notes je me rappelle que t'avais dit quelque chose qui m'avait vraiment emballé c'est un jeu très rare ah en plus parce que c'est un jeu très très rare ah oui très très rare c'est ça la différence tous ses jeux sont rares mais lui est très très rare Atandara ça porte le nom de la ville qui porte ce nom-là finalement le jeu c'est sur la ville d'Atandara et qu'est-ce que c'est Atandara ? ben c'est un petit village historique où l'auteur Horst Rockete c'est un jeu fait pour sa ville natale c'est ça il a voulu c'est un monsieur ça qui est très très amoureux de sa ville natale et qui a décidé simplement de rendre hommage de sa ville natale alors c'est pas un petit jeu ça ? ben c'est pas un gros jeu non plus mais c'est quand même un jeu effectivement qui a des choses quand même assez considérables à apprendre mais c'est de l'auto-édition ou ? c'est de l'auto-édition effectivement ça explique sa rareté parce que en fait il s'est parti d'une édition une maison d'édition qui s'appelle Spiel ID idée de jeu mais tu sais c'est juste pour faire son jeu qu'il a créé sa compagnie et c'est un jeu qui va vous faire penser quand même à des jeux comme les Châteaux de Bourgogne ou comme Porto Rico c'est-à-dire que vous avez votre petit plateau individuel et vous allez devoir placer vos bâtiments sur votre plateau individuel qui représente le petit village de Atandara et là vous allez avoir des tuiles à placer qui vont représenter les bâtiments de Atandara et c'est vraiment des photos des bâtiments en tant que tel et ça va des photos effectivement il y a des ressources à gérer forcément du bois de la pierre c'est très je dirais assez classique comme jeu c'est-à-dire qu'il y a on revoit dans ce jeu-là les choses qui ont rendu les jeux allemands classiques les gestions de ressources les gestions de dépenses de points victoires et en tant que tel ça ça comble bien les amateurs de jeux et bien sûr vous avez des aides de jeu que j'ai créé moi-même parce que quand elles sont toutes simples elles sont toutes simples effectivement ça résume en fait pour ceux qui ne sont pas là c'est à peu près je ne sais pas un quart de page 8 et demi 11 mais écrit vraiment tout petit et dense exactement donc je n'irai pas dans les détails mais sachez que c'est ce genre de jeu que quand vous jouez avec vous dites ah oui c'est bien c'est quand même intéressant pour un jeu que je ne connaissais pas c'est surprenant aïe 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 il ne nous a pas dit que c'était un jeu d'urbanisme vraiment légendaire ah ben là évidemment je ne vous ai pas raconté les conditions d'urbanisme mais tu sais tu joues à ça tu te dis que c'est bien pour un jeu que tu ne connais pas aïe 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 en tant que tel je vous ai dit que ça construisait des bâtiments de la ville de Tandarra on s'entend que ce n'est pas non plus un jeu d'urbanisme aussi typique que les autres urbanismes que j'ai présenté avant peut-être le jeu d'urbanisme le plus complet que je vous ai présenté c'est The Capitals oui parce que ça émule vraiment l'urbanisme moderne comme on peut l'imaginer avec tous les défis c'est effectivement peut-être même je ne sais pas trop mais ça semblait très précis ok ben Tandarra c'était ma déception de la semaine non c'est pas ça je voulais finir sur ce jeu-là parce que j'étais vraiment excité j'étais comme ça va être fou il va nous parler de ça puis on va capoter ouais c'est ça le problème avec Simon c'est qu'ils attendent ils sont tellement hautes qu'il n'y a pas ça qu'ils tombent de bas ouais ouais je tombe de haut parce que c'est comme ok je m'attendais à vraiment quelque chose de très cool donc il y a un jeu que tu nous as parlé que je n'ai pas retrouvé qui s'appelle puis tu me diras si ça vaut la peine d'en parler j'ai deux choix le premier choix c'est City and Guild ouais fait que ça ça pourrait être ça sinon le deuxième choix c'est Construction et Corruption ouais je vais vous parler de Construction et Corruption ouais ok ah ben là en plus c'est un jeu québécois oui je le connais bien aussi ben c'est ça JF le connait bien c'est parfait donc jeu de ville est-ce que c'est un jeu vraiment de ville je ne sais pas moi je n'ai pas joué ce n'est pas un jeu de ville c'est pas vraiment un jeu construction de ville c'est un jeu de thématique urbaine c'est en fait Montréal c'est un jeu québécois c'est un jeu montréalais parce que ça ça va chercher littéralement la carte le plateau c'est la carte de Montréal mais vu avec des clés d'oeil des 10-15 dernières années de Montréal je dirais même 20 dernières années de Montréal c'est un peu une époque où tout a été un peu mis sur une même ligne du temps ouais ouais tout à fait mais en plus pour ceux qui ne voient pas de la pochette c'est vraiment une vision apocalyptique de Montréal où il y a un peu du feu partout et des connes oranges oui les connes oranges sont pas mal l'emblème de ce jeu-là ça a l'air d'un petit jeu en tout cas c'est ça a l'air effectivement massif parce qu'il y a beaucoup de matériel mais en même temps c'est pas si massif c'est pas massif à ce point-là ou les clés de la ville effectivement vous pouvez remporter les clés de la ville dans ce jeu-là parce que vous êtes des vous êtes des des contracteurs dans le monde de la construction et vous allez bien sûr profiter de la mairie corrompue de Montréal et vous allez essayer de maintenir le plus longtemps possible vos chantiers de construction pour faire le plus d'argent possible à chaque tour ok et les chantiers sont démantelés par les chantiers peuvent être démantelés des fois effectivement parce que la construction est finie puis on ne veut pas que la construction se finisse mais là les autres joueurs peuvent venir des constructeurs avec vous pour dire la construction va finir mais là vous ne voulez pas tu vas plus vite c'est ça oui exact donc c'est de négocier avec les joueurs pour dire viens pas sur mon chantier de construction puis je n'irai pas sur ton chantier de construction comme un Québec inversé c'est comme un Québec inversé effectivement puis quand à chaque fois que ça passe dans le fond que le terrain est toujours en construction ça augmente sa valeur plus longtemps il est là plus il vaut ça devient impossible pour les autres joueurs de résister j'imagine oui tout à fait c'est quand même aussi un jeu un peu de négociation échange et de trahison corruption et construction oui c'est très cool je suis surpris de voir que c'est un jeu de négociation je ne pensais pas que c'était un jeu comme ça oui oui tout à fait c'est pas vraiment un jeu où vous allez construire des bâtiments selon des conditions les plaquettes ici c'est juste pour indiquer que c'est en construction oui exactement ou que ça a été ah non ça a été réparé je pense non je pense que c'est des chantiers qui s'ouvrent c'est des plaquettes que vous placez pour ouvrir les chantiers là c'est les travailleurs qui vont les placer oui c'est ça c'est quand même un beau jeu ça ça a quand même ça c'est autoédité au Québec oui je pense que c'est autoédité c'est autoédité on sent que il y a eu du capital oui oui puis l'auteur il a quand même mis du coup d'énergie je sais pas s'il a mis son nom sur la boîte je l'ai vu souvent dans les conventions oui c'est ça il était là surtout les dernières années très cool bonne chance construction et corruption si vous voulez construire et franchir vos amis je pense que ça fait quand même un survol GF la question est-ce qu'on a trouvé le jeu de ville de nos rêves oui je pense qu'on va être des éternels insatisfaits à ce niveau là ouais ben là j'ai retrouvé un cahier de notes il y a pas longtemps ah ouais on en reparlerai une autre fois c'est bon ouais ouais parfait le city le city le city le jeu de ville le jeu de ville regardez ça en tête le jeu de ville le big city ou le city existe big city ça me dit de quoi ça en fait ça c'est un jeu quand même assez ancien non tout à fait big city ça a été édité en 99 les gros bâtiments en plastique non oui ils ont fait l'édition anniversaire dernièrement de 20 ans est-ce que c'est bon ou c'est un genre de jeu un peu il n'y a rien dit en tout cas il n'y a rien dit mais sur ceux qui checkaient la vidéo sûrement qu'ils comprenaient ceux qui sont juste dans le podcast ben ça ça vaut la peine d'aller voir la vidéo de mes souvenirs le jeu est bien mais c'est juste que le problème de ce jeu là c'est qu'il y a quand même une certaine part de hasard à moins qu'ils ont réglé le problème tu étonnes tu étonnes oh un jeu des années 80 99 oh 99 ok fait par Robinsburger non fait par non fait par Goldschibert ok Goldschibert c'est la compagnie qui a fait les 10 jeux qui sont à ta gauche à ta droite plutôt ah ben oui c'est aussi la compagnie qui a fait la première version Queen qu'est-ce qu'on a d'autre Wongar Goldland il y a plusieurs jeux de cet éditeur là qui ont été réédités dans les 10 dernières années c'est un éditeur qui avait beaucoup de potentiel à cause de Mississippi Queen qui a gagné le Spiel en 1997 ben ouais et c'est eux aussi qui ont fait la première version de Pitch Car quand même ok mais éventuellement ils ont fait faillite parce que bon ça marchait plus trop trop leur affaire mais ils ont eu assez de prestige pour avoir à leur service les auteurs les plus vendeurs de l'époque Big City c'est un jeu qui a son potentiel mais le hasard dont je vous parle c'est parce qu'on pige des cartes dans ce jeu là et ça peut parfois déterminer un peu si on gagne ou pas j'ai gagné mais c'est pas une carte à ce point là vertical mais disons que si vous jouez à plus de 3 joueurs j'ai gagné quand vous jouez à plus de 3 joueurs à ce jeu là ça risque d'être un peu trop basé là dessus mais peut-être qu'ils ont réglé le problème dans la nouvelle édition ça se pourrait qu'ils aient modifié effectivement des fois il y a ça ben ok on pourra pas dire qu'on a trouvé le jeu de ville de nos rêves mais on en a quand même vu qu'ils ont l'air vraiment intéressants j'ai l'impression que tous ces jeux de ville là ils focusent sur certaines caractéristiques qui sont intéressantes il y a dans le temps que vous n'avez pas joué pardon dans le temps vous n'avez pas joué dans le temps effectivement il était dans la liste il est juste ici oui je vais aller chercher tu peux commencer à nous en parler Pierre ou pas ou pas dans le temps il est un jeu dans le temps il est un jeu de Bernard Werber Bernard Werber est un auteur allemand qui c'est pas l'écrivain pas l'écrivain c'est pas l'écrivain des fourmis c'est un auteur de jeu qui a quand même eu des jeux qui ont fait parler c'est un auteur qui est quand même assez ingénieux pour trouver des choses que personne n'a pensé des fois et c'est un jeu qui n'a absolument aucun esthétique on parle d'un jeu quand même de 1997 alors chez Abacus Spiel et Abacus Spiel est une écrivain qui a longtemps eu la réputation de faire un équipement chien pour la personne qui a fait le dessin sur le dessus oui ça c'était Doris Matas c'est quand même cool la personne qui a fait le dessin sur le dessus soit dit en passant ça c'est pas Friedman Free non mais la personne qui a fait les dessins sur cette boîte-là était à cette époque-là l'artiste qui était la plus en vogue ok donc ça fait un peu penser au dessin de Friedman Free de temps en temps peut-être un peu oui le style allemand des années début 2000 j'imagine peut-être oui mais c'est un jeu où vous êtes des planificateurs immobiliers et vous allez devoir vous entendre sur comment vous allez zoner des endroits pour faire des bâtiments et il va y avoir des votes dans ce jeu-là il y a de la négociation et il y a des votes et vous allez avoir des roues pour voter pour savoir si vous êtes d'accord et vous devez dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce qui va être en pourcentage en argent que vous allez payer et vous allez devoir voter aussi pour savoir comment vous voulez le zonage et si vous êtes prêt à partager les choses avec les autres joueurs ça va rejoindre Métropolis un peu mais c'est quand même assez différent mais tu vois ça revient un peu à ce que je disais juste avant c'est que on dirait qu'il y a plein de bons jeux de ville mais ils font qu'un seul aspect de ce qu'on recherche dans un jeu de ville je ne me suis pas encore remis de la déception de Urban Sprawl ah ouais c'est oui effectivement c'est un peu c'est un peu le jeu qui a laissé tomber tout le monde ce bon vieux Chad maintenant décédé du Réseau Nord Chad Jensen reste en paix avec son nouveau succès qui va sortir prochainement oui Marine Species Marine Species la suite spirituelle de la nouvelle Species c'est ça pour une autre discussion c'est ça pour une autre discussion parfait donc Urban Sprawl il salte on va y aller maintenant avec bien entendu on est là pour parler de Pierre c'est le nouveau venu dans la bande il était là depuis longtemps mais là officiellement c'est même lui qui a fait l'intro aujourd'hui donc c'est ça il est là et on va terminer avec une de ses passions vraiment très particulière dans le monde du jeu Future Past Time on va prendre pour acquis qu'on n'a pas parlé de ça déjà plein de fois dans les autres épisodes on va prendre pour acquis qu'on commence là from scratch Future Past Time tu parles d'un nom pour un auteur on n'est pas obligé d'en parler pour plus non 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 mais nous ça nous fait plaisir il y a plein de jeux en particulier là-dedans qu'on veut parler mais on est vraiment curieux que tu nous en parles que tu nous parles un peu de ben c'est ça que tu nous parles de Future Past Time ah oui oui à ce point-là ok on va donc parler de Future Past Times parce que c'est un sobriquet que les trois personnes se sont donnés Bill Heberg Peter O'Locko et Jack Kittridge un trio d'auteurs donc un trio d'auteurs parfois qui étaient quatre mais c'est surtout un trio qui ont commis ensemble je dirais presque une dizaine de jeux dont Dune, Cosmic Encounter non Dune et Cosmic Encounter qui sont leurs deux plus connus oui plutôt connus oui et qui ont créé aussi d'autres jeux qui ont quand même laissé leurs traces aussi d'autres façons parce qu'ils ont été réédités aussi pour la plupart j'en ai peut-être Ascalion qu'on avait vu plus tôt c'était de cette gamme oui dans la première émission sur votre invasion dans ma caverne on va se faire bannir l'invasion dans la caverne oui Ascalion était effectivement une de leurs créations c'était une de leurs dernières créations en fait sous leur maison d'édition qui s'appelait E.O.N. Games tous leurs jeux ont été faits la principale de leurs jeux a été faite entre 1977 et 1984 c'est quand même en peu de temps qu'ils ont fait une dizaine de jeux de moins de 10 ans oui oui les idées florissaient comme ça ok tu mets-tu pas mal de pas tu peignes-tu de l'acide l'histoire l'est-tu pas ? ça c'est décevant c'est toujours des détails qu'on veut savoir une shot de LSD des fois c'est assez pour changer ta vie d'auteur toujours éthique il y a 5 jeux vous savez maintenant c'était le grand secret de Simon révélé 5 jeux 5 jeux qui ont été faits par ces auteurs-là sont quand même assez particuliers et c'est le moins qu'on peut se dire parce qu'ils ont tous été à leur façon des incitatifs à faire des choses peut-être moins c'est mieux par contre mais ils ont quand même incité à des styles de jeux ben justement tu parlais de celui-là on parle de il y a 5 on a sorti 5 jeux sur la table qui sont tous de ses auteurs le premier Star Trek The Enterprise Encounter ça c'est un jeu de franchise à une époque où est-ce que les jeux de franchise étaient pratiquement juste pour les enfants ou non absolument pas il y avait des jeux pour adultes Weston Games était une diteur qui faisait des jeux pour adultes et puis ils ont fait appel à eux pour faire un jeu sur Star Trek un jeu qui mettait en scène en fait c'est un jeu sur un épisode de Star Trek où on voyait un personnage qui s'appelle Trillane Trillane un épisode c'est quand même spécifique Trillane était là dans plusieurs épisodes de la série originale des années 60 de Star Trek Trillane est un peu l'équivalent de plateau effectivement c'est vraiment un budget faible le plateau est très est très minimaliste avec la grosse face de Spook un décalge ce qu'on a en fait dans ce jeu c'est basé sur Trillane qui est un personnage un peu divin l'équivalent de si on connait Star Trek de Next Generation il y avait un personnage dedans qui s'appelle Q ouais ok Trillane c'est le Q de la série originale c'est-tu aussi Gossard oui ok et dans l'épisode en fait dans le jeu ici on le met en scène pour la prémisse c'est-à-dire qu'il décide de quadrupler l'Enterprise et donc il y a 4 il y a 4 des autres Enterprise avec 4 Enterprise 4 Encounter et puis oh c'est utile c'est utile on l'avait pas vu les petits 4 ils l'ont mis ils l'ont mis et l'idée c'est que vous devez chercher des membres d'équipage à remplir vos fonctions dans ce jeu-là exactement comme dans Star Trek chaque membres d'équipage a ses fonctions donc vous avez besoin de l'ingénieur des machineries vous avez besoin de l'agent d'officier scientifique l'officier de communication il faut aller les chercher un par un mais l'idée aussi c'est que vous allez pouvoir rencontrer les autres joueurs qui vont vouloir les mêmes personnages que vous et là vous allez devoir peut-être faire un duel avec eux et là ça va être un duel un peu qui appelle un duel Mind-Meld là-dedans donc qui fait référence au pouvoir de Spock qui va pouvoir être très très focussé sur le mental de l'autre personne les joueurs vont s'attaquer entre eux parce que le personnage de Trillane fait en sorte que quand il voit les autres Enterprise il voit des Klingons oh là là ça fait peur donc ils vont attaquer leur ennemi juré et puis quand il va y avoir des duels ça va se faire un peu une sorte de roche-papier-ciseau essentiellement c'est ça le jeu le jeu c'est peut-être l'un de leurs moins révolutionnaires mais ça reste quand même que c'est une équipe qui est très dévouée à faire ressentir le thème du jeu dans leur mécanique puis est-ce que tu sens quand même ce thème de Star Trek puis tout ça quand tu joues à ce jeu il y a effectivement des beaux clins d'oeil si vous êtes évidemment connaisseur de la série vous allez effectivement avoir des beaux clins d'oeil avec avec ce que vous jouez là-dedans très cool à voir quand même yes bonne entrée en matière je pense pour eux dans un truc qui est peut-être un peu plus pas commercial mais tu sais c'est clairement plus une commande qu'un désir oui j'imagine ça amène aussi des résultats qui sont différents t'en as sorti quatre autres Quirks un jeu avec plein d'animaux dessus The Game of Unnatural Selection oui oh alors on fait des fusions d'animaux donc on a une tête d'aigle un corps de poisson et une queue de reptile c'est une queue de stégosaure en fait ok ça va jusqu'aux dinosaures ok très cool Quirks c'est un jeu qui a été le premier de tous les jeux société dans l'histoire des jeux à jouer avec le principe de l'évolution et de la mutation et depuis ce temps on a plusieurs jeux qui l'ont fait un des gros succès de jeu qui a joué avec cette un des gros succès ludique qui a poursuivi cette direction là parce que les jeux d'évolution sont un peu devenus un même genre que les jeux d'urbanisation alors dans ce jeu là effectivement on a c'est juste ce qu'il y a dans la boîte non pas du tout il y a des cartes il y a plein il y a beaucoup de cartes il y a des pions aussi mais c'est essentiellement un jeu de cartes et vous vous amusez à faire évoluer aux espèces selon les environnements que vous allez avoir et l'idée c'est qu'il peut y avoir une espèce dominante dans chacune dans chacun des types d'environnements il va y avoir l'environnement d'océan l'environnement de forêt des plaines des déserts et des jeunes et vous allez devoir placer vos animaux créés avec vos cartes selon ce qu'ils peuvent faire parce que chacune des caractéristiques de vos animaux son corps sa tête sa queue vont lui donner des capacités de vie dans certains types d'environnement ça rappelle un peu Inhabit the Earth rapidement comme ça je trouve la thématique sur un jeu d'évolution oui exactement Inhabit the Earth Dominant Species Evo Evo qui est un autre jeu même juste évolution aussi c'est tout des jeux sur la thématique d'évolution d'adaptation à l'environnement c'est le premier de tous les jeux qu'il a fait alors c'est encore c'est vraiment ça qui caractérise Future Past Times ils ont créé des styles de jeu qu'ils aient des rois mais là toi si j'ai bien compris tu prétends qu'ils viennent du futur oui c'est ça en tout cas qu'il y avait au moins un d'entre eux qui provenait du futur exactement c'est quand même le sélect Donald Trump était pour donner président « Rune, runes, runes, a different kind of word game » fait que là ils sont allés vraiment partout ces gars-là ça c'est l'autre c'est un word game ça c'est leur autre force c'est qu'ils étaient capables de s'adapter à tous les styles de jeu non seulement ils créaient des styles de jeu mais ils pouvaient nager dans tous les styles pratiquement c'est un jeu de lettres c'est un jeu de lettres mais c'est plus que ça c'est un jeu de morceaux de lettres « Rune » c'est un jeu qui a été réédité deux fois depuis la dernière édition a été faite l'année passée et c'est un jeu comme si vous jouiez au pendu vous savez c'est quoi le jeu du pendu vous devez trouver les lettres d'un mot d'un autre joueur avant d'être pendu dans ce jeu-là vous devez trouver les lettres après avoir trouvé les morceaux de lettres donc il va y avoir des morceaux de lettres qui vont être représentés par des courbes ou des grandes barres ou des petites barres et ça ça va être tout au milieu de la table et vous allez en prendre un vous allez le placer sur le plateau d'un joueur dans une case de son plateau parce que le joueur va avoir cinq cases donc il va y avoir un mot à cinq lettres afin de trouver et là vous allez placer une courbe par exemple dans la première case et ça ça dit à l'autre joueur est-ce qu'il y a une courbe est-ce qu'il y a une courbe comme ça dans cette case-là oui et là à un moment donné vous arrivez à trouver les lettres et là vous pouvez trouver le mot donc c'est juste ça c'est un jeu de déduction de mots c'est un jeu de déduction de mots wow cool wow très cool ok fait qu'effectivement ensuite Oaks qui est un jeu je pense que t'as quand même souvent parlé de ce jeu-là comme étant un précurseur The Game of Impostors un précurseur des jeux de déduction sociale c'est un jeu sans feu c'est un jeu sans feu oh là là ça c'est une grosse ça c'est une grosse claim il nous a pas dit ça avant qu'on aille en Oaks donc là ça se peut que ça fasse des problèmes mais Oaks qui a été réédité là dans la petite boîte il a été réédité plusieurs fois il a été réédité en Allemagne il portait le nom de The Airband Von Hoax et puis il a été réédité tout récemment ben pas tout récemment il nous a donné 3-4 ans 3-4 ans par je crois que c'est Fantasy Flight il a fait ça avec des règles disons améliorées oui on va dire parce que non c'est un jeu sans feu n'est-ce pas et Fantasy Flight a amélioré les règles ben et t'as plus tard Oaks est effectivement le premier des jeux de déduction sociale qui existait même avant les Lugans même avant comme Mafia même avant Mafia ok ce Oaks a été publié en 1980 et Mafia on a commencé à en parler autour de 1984 pis mettons Slurt Slurt est arrivé en 1971 mais ça c'est un jeu de déduction pure pas de déduction sociale ouais c'est-à-dire que c'est pas un jeu Slurt il y a pas de rôle secret dans le jeu ouais ouais je comprends il y a pas de bluff parfait parfait Oaks c'est vraiment ça c'est le premier jeu qui vous donnait des roles secrets où vous pouviez mentir et vous deviez trouver c'était quoi les roles secrets des autres joueurs et chaque rôle secret avait des pouvoirs complot c'est sûr qu'il y a du LSD il y a des bonnes chances le jeu complot le jeu complot ou coup que tout le monde connait aujourd'hui a très honteusement copié sur Oaks sans même le mentionner ben non pas pareil parce que parce que coup ou complot a énormément de similarité avec Oaks la grosse différence entre Oaks et complot ou coup c'est que dans complot ou coup vous avez deux rôles et vous n'avez absolument aucun moyen dans complot ou coup d'accuser quelqu'un de jouer le rôle qu'il joue vous devez essayer de le prendre quand il utilise un autre rôle c'est ça dans Oaks on peut faire ça mais aussi on peut accuser la personne d'être une personne qu'on pense qu'il est ah ouais ok si tu connais l'identité d'une personne c'est aussi dommageable que de la cacher t'as pas le choix de bluffer à certains points ça arrive souvent que t'as pas le choix de bluffer mais ça peut aussi tu peux gagner en disant la vérité tout le temps ok mais c'est ce qui bloque en fait c'est un peu ce qui bloque coup au complot parce que comme vous n'avez pas moyen de savoir ce que la personne peut être des fois vous êtes pris parce que vous avez un personnage qui va toujours être bloqué par le personnage que l'autre joueur va jouer alors que dans Oaks si cette situation-là arrive vous pouvez carrément décider de dire à l'autre je sais t'es qui et jeter les mains comme ça et c'est un jeu aussi qui peut se jouer jusqu'à 12 alors en fait dans les autres versions dans les nouvelles éditions ils ont limité le nombre de joueurs à 6 mais dans la version en général elle se joue à 12 et les personnages peuvent être dédoublés comparativement aux autres versions d'après alors c'est pour ça que je préfère la vieille version parce qu'elle est vraiment beaucoup plus versatile à cause de ça ok mais je suis pas convaincu que ils l'ont pas copié copié il y a quand même des trucs assez majeurs de différences que tu peux pas dire c'est inspiré mais tu peux pas dire qu'effectivement que dans Oaks il y a des ressources et dans le coût il y en a pas en fait il y en a mais c'est de l'argent c'est de l'argent c'est un peu inversé coût en tout cas c'est ce que je me rappelais après avoir joué à Oaks c'est que ouais bon et on copie pareil c'est une inspiration disons on va se le dire Dark Over Oh shit The Ages of Chaos On a-tu gardé le meilleur pour la fin? A Game of Psychic Conflict je sais pas si on a gardé le meilleur pour la fin mais Pierre m'a mentionné que ça et on le sait dans le fond c'est pas un secret mais c'est vraiment un de ses petits bijoux c'est un jeu qui dans sa collection bon c'est déjà un fan de Future Past Time et ce jeu-là particulièrement je crois que Pierre c'est un fan de ce jeu-là il va dire que c'est le jeu le plus pratiquement le plus éclaté de sa collection oui c'est meilleur que Théraphe et Moise aussi bon deux fois ça va t'en es bien sorti Dark Over c'est je dirais c'est la première expérience de Future Past Times à faire Dune ça c'est avant Dune c'est avant Dune c'est leur jeu qui ont sorti juste avant Dune et on sent que dans ce jeu-là c'était les premières expérimentations de Dune on pourrait pratiquement dire que c'est le prototype de Dune mais c'est pas du tout Dune on sent qu'il y a des choses de Dune dans ce jeu-là mais c'est quand même pas du tout Dune c'est un jeu qui est basé sur une série de romans comme Dune a été inspiré sur les romans de Frank Herbert Dark Over Dark Over est inspiré sur les romans du même nom de Marion Zimmel Bradley et c'est un univers de Dark Over qui est très psychédélique où on est sur une planète extraterrestre avec des habitants qui sont tous connectés mentalement alors c'est très difficile d'avoir des pensées privées dans Dark Over et il y a une espèce d'équilibre qui existe sur cette planète-là avec des tours qui sont posés un peu partout et contrôler ces tours-là vous donne un certain pouvoir sur le reste des habitants sur la planète donc ce qui se passe dans Dark Over c'est que vous voulez être le maître de planète c'est le délire quand même ils se sont dit on va faire un jeu avec cette prémisse-là ça va être pas pire et en faisant ben ouais n'est-ce pas et en faisant ce jeu LSD et quand ils ont décidé de le faire les années rendu là je veux dire ils écoutaient les Moody Blues ils prenaient du LSD ils faisaient des jeux ils faisaient de la sci-fi du fantastique mettons ça enlève aucun crédit les Beatles prenaient du LSD en tout cas ils en ont pris on peut pas dire ça on va continuer ok c'est bon c'est bon donc c'est un jeu qui va vous placer dans cette prémisse-là de vouloir conquérir des tours pour aller finalement gagner la partie ce qui fait que c'est un jeu tellement éclaté c'est que vous avez des règles dans ce jeu-là qui sont vraiment inattendues pour un jeu qui a l'air de conquête de guerre ça a l'air tellement sérieux au début que vous vous attendez pas du tout à des règles comme ça qui arrivent de nulle part comme par exemple celle d'avoir un arbitre il y a un arbitre autour de la table il joue pas oui il joue il y a un rôle il peut gagner non mais il peut pénaliser les joueurs il peut leur faire perdre des armées si il estime qu'un joueur a une influence trop négative autour de la table parce que la connexion mentale est perturbée alors si un joueur commence à chialer tout le temps autour de la table il peut dire non toi t'es trop négatif perds un armée mais quand tu joues il y avait toujours un arbitre certainement c'est dans les règles il y a un marquant arbitre et quand l'arbitre a pénalisé le joueur ce joueur là devient le nouvel arbitre oh fait que l'arbitre s'échange ok ok ouais ça c'est une bonne idée et ensuite il y a aussi les combats qui se font vraiment un roche-papier-ciseau avec trois sortes de choses que vous pouvez utiliser dans votre roche-papier-ciseau il y a une épée il y a une pierre mentale et si je me souviens bien il y a je pense de la magie alors ce qui se passe c'est que l'épée va battre la magie la magie va battre la pierre mentale la pierre mentale va battre l'épée mais quand vous allez faire un roche-papier-ciseau vous allez montrer un marqueur pour voir qui gagne le combat mais si vous avez toutes les deux choisies une pierre mentale il y a un duel mental qui va s'engager et là on n'est plus dans un roche-papier-ciseau on tombe dans une phase que je te tiens par la barbichette je me souviens de ça on n'avait plus au jab tu dis tu joues à un jeu full deep dark over je te tiens par la barbichette voilà et c'est celui qui rit en premier qui perd le combat mais c'est vrai que ça sort dans un jeu de même ça sort de nulle part voilà mais il y a aussi bonne façon de régler les combats au lieu de lancer des dés c'est vrai il n'y a pas d'hasard il y a aussi des choses justement parlant d'hasard il y a des événements qui peuvent arriver dans ce jeu et il y a une tempête psychique qui peut survenir et ça les événements en fait ce qui arrive c'est que vous devez les piocher à un certain moment et vous devez les subir une tempête psychique si vous piochez ça ça va occasionner vraiment un bouleversement total sur toute la table ce qui se passe dans ce jeu là c'est que avant de commencer la partie vous devez penser à écrire deux choses sur deux bouts de papier et ce sont des choses que vous pouvez imaginer qui sont n'importe quoi des espèces d'épreuves comme par exemple marcher sur les mains pendant dix secondes ou respirer profondément les souliers de votre voisin l'intérieur de ces souliers c'est des gages c'est des gages alors quand vous pioche sur une tempête psychique ce qui arrive c'est que vous allez devoir perdre la moitié de vos armées sur le plateau si vous ne faites pas le gage un gage qui va avoir été piégé dans ceux que tout le monde pourrait être le beau qui pourrait être le tien mais ça pourrait être celui de n'importe qui exactement et ça ça présente l'espèce de débalancement mental sur la planète et qui fait que les gens se comportent étrangement shit c'est grave c'est grave c'est grave c'est quoi le gage mettons donne moi quelques gages intenses que t'as y'a-tu des gages que t'as pas fait ça t'est déjà arrivé de dire je le fais pas je parle à moitié de mes armées oui puis tu peux nous dire c'était quoi il y avait un gage qui a été écrit puis c'était souvent copié puis c'était écrit tu dois dire tu dois afficher publiquement sur internet dans ce temps-là je pense que c'était le fun de la moitié j'aime gangster c'est le meilleur jeu du monde ça c'est une bonne anecdote ça décrit bien Pierre je pense moi je l'aurais fait c'est drôle non non mais tu comprends oui Pierre y'a un statue y'a un standing je comprends surtout sur les dragons les dragons non 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 mais tu sais c'est la haute gangster c'est une longue histoire à cette époque-là on pourrait faire une histoire un épisode complet sur gangster sur Pierre qui parle des gangsters ouais sur Pierre et sa haine de gangster ah ok ouais ouais mais bon alors il y a des shaders aujourd'hui dark over fait un jeu avec des mini-games c'est un peu ça effectivement un genre de gros jeu de confrontation où tu fais des mini-games pour déterminer les combats puis créer du chaos oui y'a-tu d'autres choses que je t'ai dit barbichette ou oui y'a un incendie qui peut arriver qui va brûler tous alors tout le monde doit se concentrer autour de la table et dire pitié ne brûle pas pendant combien de temps 30 fois et les gens doivent pas rire celui qui rit perd encore des ordres ok 30 fois c'est quand même beaucoup ok ok quand même tout un style t'sais on parlait des fois y'a des jeux qui poussent un peu le mélange des genres ça c'est vraiment ça c'est comme risque mélangé avec je te tiens par la barbichette c'est quand même c'est cool de voir ça est-ce que t'as déjà joué des parties qui n'ont pas levé parce que j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qu'il faut que les joueurs soient dedans non non évidemment après par contre y'a des joueurs qui m'ont dit je pense plus que je vais rejouer ça de ma vie ok mais pendant pendant c'était immanquable c'est le genre de jeu que tu veux pas rejouer t'as peur ben c'est-à-dire que c'est c'est qu'il y a des joueurs vraiment qui n'aiment pas du tout à quel point ça peut être n'importe quoi le chaos mais the ages of chaos y'a aucun joueur vous serez avertis c'est écrit dessus tous les joueurs avec qui je jouais ça ont tous été d'accord pour dire que c'était une expérience d'une vie ok vraiment unique expérience d'une vie ça vaut la peine ouais mais une fois une fois une fois une fois au chalet une fois au chalet une fois au jab d'après on avait bien joué c'était au jab c'était au jab exact darkover ça c'est future pastime qui ont fait d'autres choses parce qu'ils ont ils n'ont pas juste fait des jeux pour eux-mêmes dans leur compagnie édition ils ont fait un jeu Ravensburg c'est leur premier jeu édité qu'ils ont fait ok que je n'ai pas présentement avec moi mais il est ailleurs ça s'appelle Heinz Zweigdare un deux trois maintenant et c'est un jeu de mémoire en trois dimensions qui n'a jamais ma connaissance il y a eu quelque chose de similaire qui s'est fait mais pour l'époque 76 c'était assez assez avancé très cool comme on a dit je veux dire on a été ici on a été ici une journée complète on a fait trois épisodes vous n'avez même pas passé à travers genre 20% de sa collection je veux dire on n'est même pas passé à travers 5% je pense sérieusement ça me rend tellement triste il y a tellement de jeux que j'aurais voulu qu'ils nous parlent qu'ils auraient voulu montrer ou discuter ben oui ben oui c'est peut-être partie remise bien entendu c'était une première expérience c'était vraiment cool ça permet d'explorer des jeux en fait et des histoires des anecdotes qui sont vraiment vraiment très uniques oui et aussi découvrir d'une certaine façon l'histoire du jeu de société pré-Catan on pourrait presque appeler ça comme ça effectivement parce que beaucoup de ces jeux et des histoires qu'ils nous ont raconté c'est avant Catan mais avant Catan ou disons avant les jeux de société moderne on avait l'impression que c'était plus des jeux de bon à la monopoli des jeux comme pour enfants et tout ça mais il y avait quand même plein de choses vraiment intéressantes qui sortaient dans ces époques-là aussi mais ça me semblait être plus expérimental un peu ou plus niché c'est ça ça a toujours été ça l'évolution des jeux c'est ça c'est l'expérience qu'on fait évidemment que tous ces jeux-là ont leurs points faibles mais c'est ce qui les rend charmant aussi et là on excusez on avait lancé un défi à Pierre depuis le début on lui a dit présente-nous un jeu sans faille il nous en a présenté plein on a refusé toutes ces réponses pas parce qu'on est meilleur que lui juste parce qu'il y avait plein de failles tantôt il nous en a présenté un il a dit il a été refait avec les règles améliorées mais là Pierre tu nous as dit que c'était sans faille c'est même pas nous qui avons dit que c'était pas sans faille c'est lui le dernier jeu qu'on va regarder aujourd'hui un je pense pas que ça serait trop ambitieux de dire que c'est un des auteurs favoris de Pierre Pierre je te laisse nous présenter ça c'est le dernier jeu qu'on va regarder aujourd'hui je dis pas qu'il est sans faille mais Alex Randolph il faut s'entend que c'est souvent quelqu'un qui fait des jeux avec très peu de failles t'as jamais joué à Big Shot jamais joué à Big Shot c'est meilleur que t'as fait le Mars trois fois oh la la il faut finir ça bientôt on a déjà passé le délai on a laissé une chance de trop Big Shot est un jeu que je considère comme le meilleur jeu de randonnée mais un étant chacun ses vies parce qu'il peut y avoir des jeux encore des gens qui n'aiment pas ce style de jeu que Big Shot représente Big Shot c'est un jeu de spéculation qui va avoir des airs de jeu de majorité mais c'est vraiment un jeu de spéculation où vous êtes encore comme dans Construction and Corruption vous êtes encore des contracteurs de construction dans ce jeu-là qui vont essayer de corrompre un maire pour avoir le droit de construire dans des quartiers et remporter des gros magos à verser et les quartiers vont avoir des valeurs en millions de dollars il y en a qui vont valoir plus évidemment parce que ça va des quartiers plus riches alors vous allez construire des choses plus riches dans ces quartiers la beauté de Big Shot elle est dans vos pions qui représentent votre influence pour avoir le droit de construire dans un quartier ces pions-là sont des petits cubes de couleurs et dans un quartier celui ou celle qui va avoir le plus de cubes de couleurs dans le quartier va gagner le droit de construire là-dedans et faire les millions à la fin voilà c'est qu'il y a un maximum de cubes dans chacun des quartiers qui va être atteint et c'est 7 alors la personne qui a le plus de cubes dans 7 cubes va gagner le droit de construire normalement ça veut dire que si vous avez 4 cubes vous êtes sûr de construire là où ça devient vraiment intéressant c'est la règle de Randolph qui le rend célèbre les égalités s'annulent qui le fait parait dans tous vos tours d'ailleurs qui est la twist alors si vous avez 3 cubes d'une couleur d'un joueur 3 cubes d'une couleur d'un autre joueur et vous vous avez un seul cube c'est vous qui l'avez c'est vous qui l'avez puis vous venez de faire perdre 3 cubes aux autres joueurs nice mais l'autre beauté de la chose c'est que ces cubes-là vous ne les possédez pas les joueurs non plus les autres joueurs il n'y a personne qui possède ces cubes en face de lui ces cubes-là sont en lot de 4 mélangés ensemble au hasard au début de la partie et on va déplacer un pion qui représente le maire qui va aller atterrir sur un lot de cubes et là peut-être que vous avez 0 cube de votre couleur là-dedans mais que vous avez des cubes des autres joueurs et là l'idée c'est qu'il faut faire des enchères pour savoir qui va remporter le lot et toi tu vas placer les dés des autres et toi tu vas pouvoir placer les cubes comme tu veux si tu l'as mais le problème par contre c'est qu'il n'y a vraiment pas d'argent dans le jeu vous commencez avec 10 millions de dollars vous n'avez rien d'autre dans la partie qui vous fait gagner de l'argent t'en reçois jamais t'en reçois jamais alors quand tu fais des enchères tu les fais d'une façon tendue comme ça se peut pas d'autant plus que avant de faire des enchères chaque joueur a le droit de faire un emprunt à la banque pour avoir de l'argent de plus cet emprunt-là évidemment c'est de l'argent qui doit devoir être remis à la fin alors ça va se soustraire de votre montant et en plus la banque vous faites payer vos intérêts de tout ce quand vous prenez l'emprunt vous empruntez 10 millions en fait vous empruntez 9 millions parce que vous payez 1 million d'éclos si vous faites un deuxième emprunt là vous allez payer 2 millions donc vous allez recevoir 8 millions si bien que vous ne pouvez pas faire plus que 10 emprunts dans la partie mais chaque emprunt à la fin vous enlève 10 millions ouais en plus donc tout ça fait en sorte que vos enchères sont d'une tension absolument ridicule et le jeu dure à peine 45 minutes mais c'est le jeu de cette durée là que je connais qui vous fait le réfléchir comme un défoncé que je connais pas son égal dans sa durée en proportion de la réflexion wow et j'avais jamais entendu parler de ce jeu là je l'avais vu mais je l'avais pas je connaissais pas plus que ça et en plus il se joue merveilleusement bien à 4 mais il se joue merveilleusement bien à 3 aussi parce que quand on joue à 3 les 4 couleurs de cube sont encore là ok la 4ème couleur de cube c'est une couleur neuf alors vous pouvez aller mais tu peux aller nousir un peu ah super wow très cool wow ça finit bien ça je pense effectivement c'est très cool de finir ça comme GF a dit on aurait pu parler de plein d'autres jeux on regarde la seule chose que je vois c'est des jeux desquels on n'a pas parlé ouais il y a juste fait donc bien entendu on va revenir ici si Pierre veut nous accueillir encore une fois bien entendu il a été très gentil de nous recevoir oui oui bien sûr ça va me faire plaisir de vous montrer d'autres jeux meilleurs que Terraforming Mars ok ça sent la fin mais personne le sait en fait le gars il se pointe à balado ludique comme un nouvel animateur mais personne le sait sa haine en même temps tout le monde le sait maintenant qu'il y ait Terraforming Mars non 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 j'ai pas très fait en fait non mais il nous faut quand même tout le monde des jeux qu'on a y en fait tiens toi non non je pense que je serais même prêt à jouer Terraforming Mars avec vous autres oh il est sympa il est sympa je pensais que vous aviez des débats enflammés sur le fait que c'est pas bon duel bon tenez vous par la barbichette allez-y ok ça fait le tour on ouvre la porte merci à Pierre d'avoir été là d'avoir rejoint officiellement le groupe on vous dit on prépare quelque chose pour la saison 9 quelque chose de très cool mais en attendant on est à la mi-saison 8 donc c'est le 105ème épisode de Balado Ludique quand même c'est pas rien c'est beaucoup de travail merci beaucoup tout le monde un petit like sur Facebook on veut pas aller chercher trop de likes bien entendu juste un nombre raisonnable on est pas greedy là-dessus ben non on est vraiment pas greedy c'est juste raisonnable comme notre durée d'épisode raisonnable raisonnable là on a tout dépassé une heure oui ok mais pas tant que ça mais raisonnable de façon raisonnable on est bien correct sérieusement j'ai pas à me sentir mal sinon ben on a un Patreon aussi vous pouvez donner si vous voulez sentez-vous vraiment pas obligé si vous écoutez ça pis vous donnez pas sentez-vous bien heureux on vous aime on vous apprécie si vous voulez nous encourager pis vous savez pas comment Patreon joignez la nation baladoludique 2 piastres par mois et vous allez avoir des petites des petites capsules vidéo exclusives que seulement les Patreons peuvent recevoir on parle un peu de qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de baladoludique sinon ben JF un petit mot de la fin ben écoute c'est un peu dur je veux dire je suis un peu fatigué mais j'aurais mis vraiment passer plus d'heures ici à parler de tous de tous ces jeux c'est tellement intéressant que Pierre se joigne à nous il va vraiment nous amener ce côté un peu historique et tout ce que ça peut impliquer ou toutes les les sources de certaines mécaniques de certains jeux qu'on ne connaissait pas donc c'est toujours super vraiment intéressant quand on parle à Pierre et de peu importe le jeu il y a toujours quelque chose à nous dire donc ben merci encore merci encore merci messieurs on a bien hâte de continuer ces épisodes avec toi donc c'est quoi la suite? la suite c'est que on se retrouve la semaine prochaine ok ciao oh Sous-titrage ST' 501